Bonjour pour ceux et celles que je n'ai pas eu l'occasion de saluer ce matin. Je me sens une telle pression de pouvoir être devant vous. Et en même temps, une telle urgence dans mon cœur. Il y a tellement de choses qui me traversent l'esprit. Donc je vais essayer de rassembler mon énergie pour pouvoir capter les ondes du ciel. Juste pour vous donner une idée. Juste pour vous donner une idée. Je suis venu pour la première fois de ma vie avec deux messages pour vous prêcher ce matin. Et je suis toujours en train de dire lequel je vais partager. Et en même temps, pendant qu'on était en train d'adorer, j'étais en train de télécharger certaines informations. J'aimerais pas recommencer. Peut-être que tu es là ici ce matin. Tu passes au travers de défis. Si c'est toi, j'aimerais que tu te mets debout à ta place, là où tu es. Peu importe les défis. Ça peut être au niveau émotionnel, matériel, financier, familial. Peu importe. J'aimerais, est-ce que pour ceux et celles qui sont autour de ces gens qui sont levés, est-ce que vous pouvez juste étendre vos mains? Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier. Cette grâce de pouvoir nous unir avec nos frères et nos sœurs. Certes, Seigneur, nous ne savons pas ce qu'ils vivent, ce qu'ils traversent. Mais tu connais tout. Alors, ce matin, nous voulons invoquer le nom de Yeshua. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Que peu importe les défis. Peu importe les murs. Peu importe les obstacles. Que ton nom triomphe. Nous proclamons le nom de Yeshua. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus. En Jésus. Amen. Amen. Vous savez, la dernière fois que je prêchais, j'avais prêché deux fois sur l'importance de la prière. Je prêchais en fait deux fois sur l'importance de la prière. Et j'avais fait l'introduction de mon message. Je vous ai partagé qu'il faut comprendre la saison dans laquelle nous nous trouvons. Et je vous ai partagé que nous devions comprendre la saison dans laquelle nous sommes. Je vous ai partagé que je crois de tout mon cœur que nous sommes dans une saison d'accélération. Nous sommes dans une saison où la gloire de Dieu va couvrir la terre. On va attendre. Gloire à Dieu. Non, non, tu n'as pas à l'inquiéter. Je pense qu'elle est aussi importante que moi. Gloire à Dieu. Donc, je vais attendre. En tout cas, est-ce qu'on peut remercier l'équipe technique ? On peut les applaudir pour leur dévouement. Vous n'avez aucune idée que lorsque les choses ne fonctionnent pas, la pression qui est sur eux et qui doit marcher pour venir devant vous, vous qui les regardez, tous sur eux. En tout cas, remercions-le pour leur bon travail. Gloire à Dieu. Allô ? Allô ? Yes. Allô ? Donc, je ne vais pas revenir pour ne pas perdre du temps. Comment je pourrais formuler ces mots ? Il est temps pour que l'Église arrête d'être réactionnelle, d'être proactif. Pour ça, il faut que l'Église suscite et repousse les ministères des prophètes. Ce n'est pas mon message. Je suis en train de tourner pour faire l'atterrissage. Vous savez, quand l'avion est sur l'aéroport. Il faut que nous, l'Église, on commence à prier, à célébrer les ministères prophétiques. Parce que ce sont les ministères prophétiques qui auraient le son qui va arriver et ils vont descendre de la montagne. Ils vont nous prévenir. Et c'est là qui est la beauté du corps de Christ. C'est là qui est la beauté du corps de Christ. On ne néglige pas le ministère des enseignants. On ne néglige pas les ministères pastorales. On ne néglige pas les ministères d'évangélistes. Nous ne négligeons pas l'équipe apostolique. Mais plus que jamais aujourd'hui, si nous avons besoin d'entendre des messages dans l'Église prêchée aujourd'hui, nous devrions commencer à mettre des prophètes dans le pupitre. parce que les prophètes ont une longueur d'avance de ce qui va arriver dans le futur. Ils seront capables de nous préparer. Ils seront capables de nous équiper. Ils seront capables de nous alerter. Parce que c'est quand même dur d'être dans une Église d'avoir un message qui prêche que ça ne rencontre pas le besoin d'aujourd'hui. Et pour moi, la série que Pasteur Robert a fait, plus que jamais, c'est un message pour aujourd'hui. Donc, nous devrions commencer. Vous savez, c'est difficile pour nous de changer nos habitudes. Parce que ça demande quoi? L'humilité. Reconnaissance de la grâce, des dons et des grâces sur la vie de l'autre. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je n'ai aucune idée de ce que je veux. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de partager ça avec vous. Ça voudrait dire que ça voudrait dire que des fois, tu vas devoir t'asseoir et laisser la place pour les autres pour qu'ils parlent à ta place. Ça veut dire que parfois, tu dois s'y assurer et les autres vont prendre le place. J'entends un amène. Je ne sais pas si ces derniers temps vous avez suivi un peu le foot. En tout cas, il y a un match assez spécifique qui me vient à l'esprit. La France était en train de perdre et là, l'entraîneur arrête tout et il fait un switch, il change cinq joueurs et après avoir fait ce changement, il y a eu un changement radical dans le match. Il aurait fallu que quelqu'un ait la distance de dire bon que tu sois reste assis quelqu'un d'autre va prendre ta place. Et c'est là où le problème aujourd'hui dans l'Église et encore une fois quand je parle de l'Église je ne parle pas du bon berger je parle du corps de Christ et encore une fois laissez-moi clarifier quelque chose je ne parle pas des prophètes qui te disent que tu dois me donner 100 euros lorsque moi je prie pour toi tu vas recevoir ton miracle je vais le dire haut et fort je vais le dire haut et fort écoutez je vais vous dire quelque chose certains d'entre vous vous n'avez jamais pu opérer dans ce genre de dimension et je vais commencer à décréter des choses dans quelques mois à venir vous allez commencer à entendre et voir vous allez commencer à entendre et voir il est temps qu'on vire ces charlatans c'est pas ton offrande qui va faire Dieu répondre à la prière montre-moi un verset oui il y a des moments qu'ils ont donné pour qu'il y ait un miracle c'était spécifique pour une personne dans un temps ou une saison dans un géographique spécifique c'est jamais général tu sais qu'est-ce que ça à voir que je viens je prophétise sur pasteur Jean-Pierre ta date de naissance c'est il a besoin de connaître sa date de naissance tu as une voiture non ça a changé c'est bleu maintenant tu vois toute la foule qui applaudisse et je vous le dis ça va changer je sais pas si vous savez j'essaie de choisir mes mots j'ai peur à leur place je suis essayé de choisir les mots parce que je suis vraiment peur pour eux et quand je regarde ces réunions-là ils sont blindés les gens donnent leurs sous les gens sont vraiment donnent leur le money heureusement qu'ils ne me croisent pas je les dépolis ce matin parce qu'il y aura une rencontre avec leur arrière il faut que ça change tout ce que je suis en train de vous dire là pourquoi je vous dis ça il faut qu'on commence à veiller on commence à mettre notre le binôtre comme dirait quelqu'un et commencer à regarder je veille sur mon frère je veille sur ma soeur je veille sur mon église je veille sur mon pasteur je veille sur mon leader je suis là pour pouvoir faire obstruction and I'm here just to block the way parce qu'il n'y aura pas de charlatans ici dans la maison du bon berger parce qu'il n'y aura pas de charlatans ici dans la maison oui fais en sorte que moi je ne croise pas ta route je vous dis on vit dans un temps on vit dans une season on ne peut pas rigoler on ne peut plus jouer we cannot play around wow j'ai fait le tour avant d'atterrer il est 15 minutes il est déjà passé wow pour compléter ce que pasteur Robert a prêché encore une fois je ne dis pas que je suis en train de rajouter parce qu'il n'a pas bien prêché je n'ai pas cette prétention pendant tout l'été est-ce que vous pouvez mettre le QR code je vous donne mon premier cadeau pour les anglais vous pouvez prendre le côté britannien pour les français prenez le téléchargez le méchage allez à la maison priez dessus il y a un verset qui m'a saisi pendant tout l'été dans l'apocalypse le chapitre 18 le vin de la débauche le vin de la débauche et en plus ce qui était assez surprenant dans ce verset il dit de la férocité de Babylone de la férocité de Babylone c'est pas un enseignement c'est juste les choses que j'ai perçues j'ai reçues pendant que j'ai étudié étudiez-les et même si vous avez des questions venez me voir peut-être certains d'entre vous vous allez vouloir me corriger je vous donne l'occasion de le faire mais plus que jamais l'église cet esprit est en train de faire ravage aujourd'hui il n'a aucune notion de jeune âgé couple marié je veux dire il est en train de balayer la planète et pour moi je pense que ce que je partage avec vous c'est un peu pour attirer l'attention pour veiller sur nous-mêmes so what I'm sharing just for you to be watchman over yourself veillez sur votre famille to watch over your family veillez sur votre couple to watch over your couple veillez sur votre mariage and watch over your marriage veillez sur vos enfants and to watch over your children et veillez ceux qui vous entourent and over those around you et cet esprit est en train de faire naufrage and then the spirit we're just il est en train de conduire au naufrage donc voilà ok this spirit leads us to failure est-ce que je suis clair je sais que je suis pas très clair moi-même je me comprends pas moi-même alors est-ce que c'est clair ce que est-ce que c'est clair ce que j'avance jusque là l'église ça va merci pour lesquels que ça va ça me rassure et je pense que autre chose qu'on devrait commencer à être attentif on va rentrer dans le deuxième message je vais vous le partager et on va parler sur écoutez la raison pour laquelle j'ai fait ça j'ai essayé d'être vide parce que la prochaine fois que je vais vous parler ce sera au mois de novembre donc j'essaie de gagner en temps je vais vous parler sur l'importance de faire partie d'une cellule et d'un groupe de maison merci Fabien tu es génial je vais refaire cette phrase je vais vous faire part l'importance de faire partie d'une cellule ou d'un groupe de maison je bénis Dieu pour la célébration le dimanche combien d'entre vous vous êtes comme moi vous dites que le dimanche ça ne suffit pas est-ce que je suis le seul il n'y a que 50% pour les autres ça va et pendant que je vais développer encore une fois j'aimerais que vous écoutez mon coeur parce que c'est un coeur de grand frère qui partage parce que je veux veiller sur vous mais je ne peux pas veiller sur tout le monde je suis limité mais par le biais des cellules et des groupes de maison on a une capacité l'équipe pastorale et des anciens détendre nos bras détendre nos yeux détendre nos oreilles détendre notre coeur envers vous on aurait tant aimé pouvoir avoir un repas avec chacun d'entre vous on aurait tant aimé de pouvoir prier avec chacun d'entre vous mais la capacité de pouvoir le faire on donne la délégation à ces leaders de cellules et de groupes de maisons détendre le corps pastoral envers vous non pas l'autorité étant l'amour pastoral envers vous ce qui veut dire que quand tu vois ton leader de cellules dans ta cellule ou ton groupe de maison tu vas voir Pasteur Jean-Pierre et Pasteur Régine parce qu'au travers de tes leaders tu es en train de recevoir au travers d'eux voilà pourquoi c'est si important de faire partie parce que si tu veux comment vous voulez recevoir l'amour du pasteur Jean-Pierre Pasteur Régine alors tu dois faire partie d'une cellule ou de maison tu vois parce qu'on est une église assez diversifiée assez extrapolée donc nous voulons réduire cette manque d'affection nous voulons réduire cette manque de capacité de communier avec vous parce que quand vous nous voyez derrière le pupitre ce n'est pas vraiment communier ça pourrait être alors je vous encourage bien aimé franchement je vais vous donner mon témoignage je remonte 30 ans de cela oui j'ai 35 ans maintenant quand le Seigneur s'est révélé à moi on a beaucoup parlé avec même pasteur Jean-Pierre on a tous été touchés par le ministère de l'évangélisme en Cange et je remercie Dieu pour cela et ensuite j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit dans l'une des réunions à Christ Lumière des Nations chez les Lebrun et ensuite Dieu a connecté mon premier mentor qui venait de Londres pour construire des rayons de maisons de prière à la base et ensuite je suis connecté avec mon premier mentor qui venait de l'England pour créer une sorte de maison de prière maison de prière tu vois des fois c'est le troisième où tu es un peu plus chill parce que tu n'as pas trop de grandes quand il y a des grandes passages tu sais que c'est plus c'est plus dur tu vois à cette époque quand j'étais dans les cellules c'était mes fun times vous savez c'est triste de dire aujourd'hui aujourd'hui pour qu'on aille en une réunion on traîne les pieds mais tu vois moi à l'époque j'étais surexcité je dis la réunion ne doit pas terminer la réunion ne doit pas terminer et dès qu'elle se termine je dis c'est quand la semaine prochaine pourquoi je te dis ça parce que c'est dans ce lieu là où je recevais l'affection du Christ au travers de mes frères et mes soeurs c'était dans ce lieu là où je me sentais protégé et c'est dans ce lieu là que je recevais la correction je sais qu'on n'aime pas ça 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 mais tu sais des fois je dis à mes enfants je me rappelle bon pas maintenant ok n'appelez pas le 0800 je dis un pour le père un pour le fils et un pour le Saint-Esprit quand ils étaient petits quand je leur donnais une correction c'est bizarre quand même en 2024 c'est un mot qu'on a du mal à je vais pas aller là-bas le temps je vais garder mon cas donc je disais c'était le moment où j'étais content je louais avec mes frères mes soeurs on était dans un petit appartement on était serrés on achetait on mangeait ensemble on priait ensemble mais tu vois en fait on ne se rend pas compte mais c'est ça la vie de l'église ça c'est la vraie vie de l'église combien d'entre vous vous regardez je suis jeune aujourd'hui non écoutez ne mentez pas ok parce que Jean-Pierre sinon il faut une délivrance après mais en tout cas voilà comment d'entre vous vous êtes surpris de regarder à quel point que Jésus vivait son tous les jours mais quand vous lisez les évangiles vous ne voyez pas ça je suis le seul je suis le seul mais tu vois c'est ça au fait on a une compréhension biaisée de ce que c'est vraiment la vraie vie de l'église je remercie pour nos célébrations je remercie pour nos veillées je remercie pour nos rayons d'intercession je remercie pour la brèche je remercie pour l'issège je remercie pour le CFH mais rien ne peut remplacer ce qui se passe dans les cellules parce que dans les cellules quand j'ai pris le train quand le mec il m'a tapé sur le système et je suis tout énervé et que je rentre dans la cellule tu vois mes frères mes frères ils me voient tu vois ils vont pouvoir m'accompagner m'encourager et puis ils disent Sam ça c'est en mode ce genre de caractère tu vois ça donne une certaine tu sais il y a une différence entre on se fréquente par la distance et on se frotte je veux te dire il y a quelque chose depuis que je suis à l'église j'ai toujours connu Blondel mais ce que j'ai avec Blondel aujourd'hui ça n'a rien à voir on n'a pas fait grand chose on s'appelle assez souvent on a mangé ensemble mais c'est un bon mais c'est un bon alors j'aimerais t'encourager pour cela parce que pourquoi au lieu d'attendre dimanche prochain tu as une réunion en pleine semaine on va louer adorer ensemble écoutez j'ai mes notes je vous donne mon coeur ok je peux être fri avec vous tu sais autre chose que tu auras dans les cellules tu serais capable de développer ton don parce que quand j'ai commencé à faire les cellules ils ont vu que j'avais une passion pour la parole bon vous me connaissez maintenant ils ont vu que j'avais une passion pour la prière ils ont commencé à me dire Sam dirige le temps de prière écoutez ils n'ont rien fait de spécial mais vous ne pouvez pas imaginer la confiance que ça a construit pour moi et de voir mes aînés de me laisser moi le petit jeune les conduire dans un temps de prière et quand ils ont vu que j'étais assez à l'aise pour communiquer ils ont commencé à me donner le temps de partage de la parole mais vous ne pouvez pas imaginer l'impact que ça a eu sur moi de savoir qu'il y avait des gens plus matures que moi qui étaient en train de m'écouter aujourd'hui vous me voyez devant vous l'église c'est grâce grâce à ces gens-là grâce à ces cellules qui ne m'ont jamais lâché qui m'ont toujours aimé toujours encouragé toujours prié pour moi et ne jamais me lâcher malgré qu'ils avaient tous les droits de me lâcher ils m'ont aimé malgré tout et ici je suis en 2024 devant vous tout a commencé avec les seuls tout a commencé avec les seuls j'ai commencé à avoir les dons de l'esprit qui se manifestaient dans ma vie ils m'ont donné le temps de louange pour switcher dans ce temps prophétique mais vous ne pouvez l'église je ne sais pas si vous prenez conscience de ce que vous dites peut-être pour vous c'est juste des paroles demandez au JBB quand on était responsable on a activé beaucoup de jeunes dans le prophétique j'aimerais vous dire quelque chose ce n'est pas parce qu'on était bon dans le leadership Vanessa parce qu'on a appris dans les cellules on s'aime on grandit ensemble on s'aime on se développe les uns les autres et on se rend meilleurs le livre de Proverbe dit que le faire aiguise le faire vous voyez et c'est ça le fait que tu vas dans une cellule le fait de passer du temps comme dans une cellule avec des gens comme qui sont là tu deviendras ici aiguisé que dans la parole tu deviendras ici aiguisé que dans la présence de Dieu tu seras aiguisé comme eux dans la connaissance de la parole de Dieu mais comment ça va se faire il faut commencer dans le ciel est-ce que ça vous parle ce que je vous partage je vous prétage vraiment c'est un vécu qui est inexprimable des fois quand je commence ma prière et je me remémore ces instants et là j'étends mes mains je bénis Dieu pour tous ces hommes et toutes ces femmes vous voyez belle-maman Pauline elle m'a vu bébé pasteur mais ils ont eu confiance en moi ils m'ont aimé ils m'ont encouragé ils m'ont corrigé aussi je me remercie et c'est ce qui nous aide si nous voulons avoir l'impact bien-aimé il faut le faire ouvrir notre maison encore une fois quand je dis ouvrir notre maison je fais une petite parenthèse mais voilà si tu veux je fais la nid de vérification mais voilà tu vois le fait de se réunir de prier ensemble tu sais il y a un verset qui m'a surpris un jour je lis un verset dans l'acte le chapitre 4 la Bible dit que les disciples étaient en train de subir la persécution et ils se sont fait emprisonner et tu sais ce qui est surprenant tu sais ce qui était surprenant la Bible dit que lorsqu'ils furent relâchés ils allèrent vers les leurs tu as entendu ce mot là ils allèrent vers les leurs alors combien de chrétiens aujourd'hui vivent dans l'isolement combien de chrétiens passent par des moments difficiles tout seuls ma Bible me dit lorsqu'ils furent relâchés ils allaient vers les leurs j'aimerais te poser cette question as-tu un chez toi je ne parle pas où tu habites physiquement je veux dire que lorsque tout tombe sur toi est-ce que tu as un chez toi pour aller trouver du réconfort est-ce que tu l'as ça bien aimé si tu n'as pas ça tu seras très fragile et vulnérable c'est pour cela que le diable sait c'est pour cela qu'il a menti l'église il te dit que tu n'as pas le temps mais tu as le temps de regarder tes feuilletons préférés tu as le temps d'aller à la piscine encore une fois je ne suis pas en train de critiquer mais je veux dire tu dois prendre conscience que tu ne peux pas vivre constamment et continuellement dans l'idolement et attendre que ta vie spirituelle avance ça ne marche pas ça ne marche pas as-tu regardé des documentaires sur des prédateurs tu as déjà regardé ça quelle est leur technique l'isolement il veut t'isoler de la bande et il sait que tu seras vulnérable tu vois venir à l'église c'est bien venir à l'église c'est bien je ne dis pas qu'il ne faut pas venir mais il faut un petit plus un petit plus ce petit plus s'appelle d'aller construire un chez toi spirituel tu vois c'est ça au fait tu vois regarde un exemple quand tu es comme ça les gens avec qui je passe du temps ils vont voir que je suis vulnérable quand je le suis tu vois venez j'ai besoin de 4-5 jeunes I need 4-5 young people just come forward voilà venez toi aussi je veux montrer un truc très simple bon tu vas être la froid mais quand elle elle est dans son cercle faites un tour quand même en cercle tu vois le fait que tu as un chez toi dans l'esprit c'est comme ça que c'est mais l'ennemi lui il est très brillant bon j'aurai le mauvais rôle ok il va toujours essayer de l'idoler ces gens-là ne t'aiment pas ces gens-là te jugent ils ne t'acceptent pas je ne t'accepte pas je suis en rejetu personne n'est pas et là tu viens tu viens tu viens tu viens et là tu es bon pour la casse et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le corps de Christ c'est ce qui se passe tous les 4 matins dans le corps de Christ mais par contre puis elle elle va rester là elle va commencer à bouger Flavie va dire eh stop je vais où calme-toi Flavie elle en profite bonjour elle va partir et Jonathan va dire oh mais tu vois si chacun son tour on a toujours un regard et un oeil sur elle mais elle restera dans chez elle je sais ce que je vous explique vous voyez qu'un petit jeu là mais c'est plus qu'un jeu c'est ce qui se passe dans l'esprit parce que l'ennemi il a le flair il sait exactement quand tu es déprimé quand tu es découragé quand tu es vulnérable mais si elle se protège de rester chez elle je veux dire il y a ces warriors qui seront autour d'elle lorsque je vais essayer bon décoller eux ils vont aboyer non ils vont rugir aboyer c'est un peu bon ils vont rugir rugir effacez-moi ça remettez rugir ok merci beaucoup est-ce que vous voyez ce que je suis entendue vous ne rendez pas compte le poids que ça a tu vois le fait de marcher ensemble le fait de marcher ensemble on se protège on est pas parfait on est pas parfait je suis le premier je suis un somnifère je sais pas si c'est Jean-Pierre je suis un somnifère pour lui non je lui donne du fil à retordre mais il m'aime quand même mais il me sert c'est moi il me donne de l'amour c'est ça la vie au fait bien et bien qui croit-on qu'on est on n'est pas des ultra parfaits mais on est ensemble on est ensemble on reste ensemble on te veille sur les autres on veille, on te protège c'est ça bien aimé merci beaucoup est-ce qu'on peut les applaudir tu vois quand tu as ce genre de choses qui se passent même j'étais on était avec Vanessa avec quelques leaders dans notre ville on a fait un soi-disant barbecue ensemble comme ils pleuvaient ce jour-là au fait je leur partageais mon rêve je dis mon rêve c'est de créer un gang de l'esprit et mon rêve c'est de créer une gang une gang spirituelle et mon portier sera blondelle gloire à Dieu laisse-moi te dire mon portier sera blondelle oui portier celui qui veille sur la porte sécurité mais quand tu as un gars comme ça est-ce que tu as peur ? ne faites pas le spirituel même en naturel tu n'as pas peur ? tu as peur de quoi ? tu vois c'est ce que j'essaie de vous communiquer c'est ce que je perds de ressurgir de mon coeur pour que ça touche votre coeur église du bon berger en tant qu'un représentant du corps pastoral je vous en supplie ne restez pas seul ne soyez pas dans l'isolement je vous en supplie avec la miséricorde de Dieu on ne pourra pas veiller sur tout le monde c'est pour ça qu'on a des cellules parce que nos cellules vont étendre le coeur pastoral envers vous ne dites pas parce que Jean-Pierre n'a pas de temps je prends trop son temps est-ce que vous est-ce que quelqu'un atteste ce que l'esprit dit on a trop subi pendant des années bien aimé on a trop subi des pertes trop pertes lost il est temps que ça cesse il est temps que ça s'arrête il est temps que ça s'arrête tu vois le fait de pouvoir avoir ce regard là et encore une fois s'il vous plaît j'aimerais quand même mettre une petite Dieu ne vous appelle pas à être Columbo mais Dieu vous appelle à être le gardien de ton frère et de ta soeur de nous aimer je sais peut-être que vous n'aimez pas ma coupe vous n'avez pas le choix vous devez me subir est-ce que quelqu'un entend ce que le coeur de Dieu veut dire ce message que je vous prêche ça va devenir une réalité dans 10-15 ans bientôt parce que si tu ne fais pas si vous et moi on ne trouve pas l'importance de faire partie d'une cellule on va se faire balayer je vous donne un exemple rien qu'ils mettent une loi ils empêchent qu'on ait des réunions publiques si un loi en particulier une loi se trouve et qu'ils ne forbitent de ces rencontres comme celle-ci je vais dire quelque chose avec beaucoup d'amour toi qui me regardes chez toi je suis content que tu peux bénéficier de cela mais j'aimerais te dire ça ne peut pas remplacer ce qu'on vit ici physiquement le Covid nous a fait assez du tort l'église tu vois que les gens ont du mal à revenir dans des relationnels aujourd'hui c'est dans l'humeur ça a été toi tu crois que c'est juste non 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 il a bien travaillé ton mental on fait un Teams on fait un Zoom Skype j'ai dit à toute l'équipe avec qui je n'ai pas encore eu l'occasion de parler avec Sylvie pour les cellules je vais vous dire je vais être très direct et on va attaquer cet esprit isolement sur notre famille c'est pas normal c'est pas normal si quelqu'un je vais vous dire quelque chose si quelqu'un tombe dans la famille peut-être tout le monde ne sera pas au courant mais votre tribu le saura tu te rends compte que depuis le temps que Dieu nous parle chaque tribu ont leur culture leur façon de faire mais c'est ça en fait les cellules chaque cellule prend l'ampleur de ta tribu tu n'as pas besoin d'être un duplicate ou une copie-collée de ce que l'autre est bien sûr il y a la base mais on peut avoir cette expression là bien aimé croyez-moi on aura moins de déprimés dans l'église on aura moins de découragés à l'église on aura moins parce que moi quand je viens laisse moi vous dire vous quand je vous regarde je dis mais je ne peux pas rester assis comment rester assis avec vous pour lui vous voyez donc je vous encourage vivement lorsqu'on viendra vers vous pour vous demander s'il vous plaît lorsque vous voulez faire partie une cellule commencer une cellule c'est pas difficile c'est juste faire le pas écoute Samuel ma maison n'est pas aussi radieuse on n'a que faire peut-être peut-être que en faisant des cellules chez toi il y aura des gens qui vont se lever pour faire des travaux chez toi c'est vrai ou pas moi je vous dis les frais ils ont pitié de moi moi je ne sais pas faire des travaux il y a zéro moi je suis moins moins voilà mais tu vois quand les gens me voient comment ils vont le savoir si c'est ça au fait le grand défi tu vois on aime bien vivre dans le cachet je me trompe l'église on a peur de dire qu'on a des faiblesses dans notre vie confesser nos faiblesses ne nous rend pas plus faibles ça ne nous rend pas vulnérables peut-être quelqu'un dans ton groupe qui a vécu la même chose que toi il va pouvoir t'aider à surmonter ce même problème tu vois un peu lorsque tu entends oh quelqu'un vit un problème de couple je connais quelqu'un bam tu le mets en contact quelqu'un qui vit un défi au travers de sa santé je connais quelqu'un il a tenu par la foi il a reçu sa guérison tu le mets en contact est-ce que vous voyez arrêtez de croire le mensonge du diable vous ne perdez pas votre temps vous ne perdez pas le rêve j'ai partagé ça le rêve ce serait de pouvoir construire des cellules dans tous les départements représentés ici le rêve c'est de pouvoir construire des cellules dans chaque département dans cette région le fait de savoir que vous êtes en bonne santé le fait de savoir que vous êtes veillés on veille sur vous et le fait que vous êtes en bonne santé que vous savez que quelqu'un est en train de regarder sur vous c'est ça c'est ce que c'est désolé de prendre tout ce temps-là pour vous dire ce qu'il y avait sur mon cœur vous vous rendez compte c'était vraiment un dilemme de pouvoir libérer ce que j'avais parce que je ne voulais pas que ce soit ressenti comme une remontrance réprimande vous voyez ce que je veux dire c'est les cœurs d'un grand frère qui veut veiller sur vous mais je ne peux pas veiller sur tout le monde je suis limité mon temps est limité je ne peux pas être partout à la fois mais le Saint-Esprit peut être partout à la fois au travers des leaders il peut être partout à la fois désolé Fabien j'ai crié il peut être partout à la fois le Saint-Esprit peut être partout au même temps je veux te remercier pour cette grâce de m'avoir permis de libérer merci pour cette famille du bon Béagé qui a pris le temps de quand même écouter ce qu'il y avait sur mon cœur mais encore une fois je te remercie que ce n'est pas le grand savant qui vient de partager j'ai juste voulu être vraiment soumis à toi à ton cœur à ton esprit c'est un jour